hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du mardi 3 mai j'espère que vous allez bien j'espère que ce début de semaine se passe bien on y va avec l'oracle de ton âme on va aller voir ce que nous réserve la tendance de ce jour bon eh bien j'ai presque fini en tout cas j'ai fini peut-être de poster alors à laquelle vous regardez cette vidéo toutes les guidances du mois de mai n'hésitez pas à aller voir votre signe votre ascendant votre signe lunaire et le signe vénusien s'écouter au fond de toi de ton être de ton âme tu sais tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute toi simplement laisse toi guider par ton intuition bon le message il est radicalement clair on vous demande de vous écouter aujourd'hui d'accord vous devez prendre une décision vous devez faire un choix eh bien on vous dit vous savez vous connaissez la réponse écoutez votre coeur écoutez la voix de votre âme vous savez ce qui est bon ce qui résonne avec vous ce qui vous fait vibrer mais simplement vous avez peur d'emprunter ce chemin vous avez peur de prendre cette décision vous avez peur de ne pas réussir vous avez peur de l'échec vous ne savez pas où vous allez mais vous êtes guidé donc écoutez vous on vous dit là de faire un saut de foi là c'est vraiment le saut de la foi on vous demande pour une fois d'essayer de choisir autrement de décider autrement d'écouter vos ressentis d'écouter cette voix magnifique et aimez bah oui aimez vous écoutez vous aimez vous ouvrez votre coeur et puis et puis et puis regardez ce qui se passe et veillez vous et veillez vous à cette nouvelle à ces nouvelles énergies on y va avec la voix de ton coeur on va aller voir ce que votre coeur a justement à vous dire aujourd'hui toujours du même auteur en char charlotte dance orientation tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin ta vie est en cheminement et toute expérience est un apprentissage garde le cap oui oui même si vous vous sentez désorienté même si vous vous sentez perdu confus là dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment eh bien on vous dit que c'est une belle comment comment je peux vous dire ça je peux pas vous dire c'est une belle chemin c'est un beau chemin perdu non c'est pas ça c'est vous essayez de voir la beauté dans ça en fait pour une fois vous n'avez le contrôle sur rien vous et là on vous demande de lâcher prise d'avoir foi en la vie dans d'avoir foi en vous et puis et puis il n'y a pas d'échec il n'y a pas d'échec il n'y a pas de il n'y a pas de temps perdu il y a toujours une leçon de vie il y a toujours un enseignement d'accord donc on vous dit même si vous vous sentez perdu même si vous vous sentez désorienté même si vous sentiez même si vous sentez que vous êtes trompé de vie de chemin eh bien on vous dit vivez ça comme une expérience et puis allez allez toujours vers l'avenir garder le cap regardez toujours en avant d'accord j'ai cette image de vous sur un bateau qui continue quand même de de voguer 1 de naviguer droit devant bon oui vous n'avez aucune visibilité sur ce qui sur la réussite de quelque chose d'une relation d'une situation bien évidemment ça serait trop facile 1 mais là on vous dit c'est le chemin même si vous vous sentez perdu même si vous avez peur et c'est normal d'avoir peur on vous dit suivez ce chemin c'est bon pour vous d'accord on y va avec la féminité sacrée allez voir la carte de ce jour s'il vous plaît pour ceux qui regardent cette vidéo bon ok ils ont choisi celle ci l'effet miroir observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité bon je vous dis régulièrement la vie nous apporte des situations ou des relations qui font miroir qui nous font miroir on se dit c'est dingue je vis la même chose ou c'est dingue je suis avec la même personne ou alors vous êtes face à une personne qui vient réveiller chez vous des sentiments de colère de peur d'angoisse et on vous demande de creuser d'accord ce qui se passe à l'extérieur et souvent ce qui se passe à l'intérieur de vous d'accord cette personne cette situation remerciez là soyez pleine de gratitude pour ce qu'elle vous apporte en enseignement parce que elle vous guide vers ce que vous avez à guérir à libérer à comprendre à soigner à l'intérieur de vous quand ça change à l'intérieur ça change à l'extérieur puisque vous changez d'énergie vous changez de vibration si vous vibrez le manque d'argent l'univers va vous apporter des relations et des situations où vous allez manquer d'argent des si vous ment si vous vibrez la peur et l'angoisse et bien l'univers va vous apporter et bien des situations vous allez avoir peur et vous allez être angoissé donc attention nous sommes les créateurs de notre quotidien de notre vie veillez à avoir une hygiène comme ça positive de pensée bon c'est très beau vous avez vu cette lumière sur ma table attendez je vais zoomer un petit peu voilà parce que j'ai l'impression que je suis un peu loin on y va avec le light sears ou histoire de sorcières à l'histoire de sorcières ça fait un petit moment on les aime tous les deux de toute façon ils sont très beaux allez on va aller voir votre état de la coupe du du jour pardon cette coupe du jour alors une à la fois quand même non une à la fois pas quatre à la fois une à la fois s'il vous plaît la coupe de ce mardi ah bah voilà elle a sauté cinq de bâton bah oui rivalité je le sentais rivalité on a peur de toucher à ses économies aussi avec le 4 de pentacle on ne dépense pas n'importe comment il ya un cap à passer il ya un cap à passer les amis avec le 5 de bâton on on est comme ça en train de 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 résister à quelque chose en tout cas il ya des conflits à des désaccords avec son entourage peut-être des désaccords avec vous même mais il ya comme une résistance au changement d'accord et avec le 4 de pentacle eh bien vous vous refusez comme ça de 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 perdre vos économies vous refusez peut-être de 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 dépenser en tout cas vous gardez ce que vous avez vous vous accrochez à à votre situation à votre relation où vous vous défendez vos économies vos finances comme ça vous êtes assez conservateur bon bah si vous voulez avancer dans un projet ou dans le site dans une situation les amis vous êtes vous êtes obligés de de poser la première pierre d'accord si cela vous nécessite bien sûr un investissement financier en tout cas vous êtes comme ça dans le contrôle de vos finances de peur de perdre et vous êtes méfiant un peu comme ça ok bon on continue on continue on continue c'est peut-être une situation conflictuel on revient à l'effet miroir qui 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 vient justement mettre en lumière vos difficultés avec le financier aux difficultés avec avec vos dépenses on y va avec votre état d'esprit on va vite voir les choses s'éclaircir bon ils choisissent aujourd'hui c'est dingue cette d6 dp à la vol elle vole les cartes aujourd'hui je sais pas ce qui se passe alors le 6 dp on est dans le mental vous êtes dans le mental bien évidemment vous cherchez une sécurité avec le de changer ou alors il ya un changement qui s'impose à vous mais vous voulez transiter comme ça en toute sécurité d'accord et pour ça vous cherchez des solutions et vous êtes peut-être même en conflit avec vous même en mais on parle d'ouverture de coeur encore une fois on parle d'une opportunité de coeur on parle d'un projet de coeur d'une relation de coeur et 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 malgré que ça vous fasse vibrer ça ça vous fait peur quoi ça vous fait peur ok on continue avec avec vos vos blocages votre challenge vos blocages 1 vos difficultés de ce jour on va aller voir ce qui se passe le 7 dp j'ai dit 6 dp peut-être non j'ai dit 6 dp ou 7 dp qu'est ce que j'ai dit moi parce que maintenant j'ai cette dp qui sort oh là là j'ai du mal à voir important je porte des lunettes oui non c'est bon j'ai bien dit 6 dp j'ai bien dit 6 dp bon je vous taquine cette dp avec le 6 dp et bien on prend du recul on essaie de trouver une solution 1 on essaie d'y voir plus clair pour se sécuriser pour transiter vers ce changement de manière la plus la plus safe possible et avec le 7 dp et bien peut-être que vous êtes trop dans la manipulation peut-être que vous faites une erreur attention à ne pas aller trop loin justement dans 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 cette recherche de solution en tout cas on parle aussi du fait que vous soyez peut-être trop méfiant trop méfiante et que vous ne pensiez qu'à l'échec ou peut-être que vous êtes dans une situation de chômage je ressens aussi ça vous avez peu de moyens et vous ne voulez pas investir n'importe comment ce qui est tout à fait normal ok même si cette opportunité de coeur vous touche énormément on y va avec vos ressources en tout cas il est question comme ça de faire les choses avec discrétion mais peut-être trop de méfiance on y va avec vos ressources vos forces ce qui va vous aider aujourd'hui les amis le 3 de pentacle c'est de travailler en équipe c'est ça qui va vous aider bah oui on est toujours dans le pentacle mental épais argent pentacle il ya voilà quand il s'agit souvent de finances c'est toujours le mental qui s'en mêle avec le 3 de pentacle on construit ensemble un on est dans une équipe soudée on travaille sur un projet un produit on est avec son partenaire pour s'engager pour passer un autre niveau dans sa relation en tout cas il ya on vous dit de vous entourer de gens qui sont compatibles avec vous pour vous aider à monter ce projet pour pour et bien pour pour débuter le projet pour y aller peut-être même pour avoir une aide financière ok on y va pour l'issue l'issue de ce jour la solution la réponse le jugement bon il ya une révélation il ya un éveil c'est super c'est une carte majeure waouh 10 de pentacle et la mort et le 3 de coupe rien que ça et le roi de bâton et la reine de bâton et mais il ya un tandem de feu là il ya un tandem de feu il ya quand même roi de bâton reine de bâton je vous les montre c'est quand même un tandem de choc c'est peut-être vous et votre partenaire ou en tout cas un couple qui va vous aider mais en tout cas c'est le roi de bâton c'est le pdg c'est il sait ce qu'il fait et puis et puis la reine de bâton elle est charismatique elle aussi ça peut être une chef d'entreprise comme ça une manager en tout cas il ya un tandem de choc là avec qui vous allez fêter votre réussite votre votre renaissance votre réveil il ya tout ce qu'il faut les amis tout est aligné d'accord il ya que dès qu'il ya des grosses cartes majeures des gros personnages de cours on parle quand même de 10 de pentacle il ya des liens familiaux fort il ya il ya un partage comme ça des richesses un héritage il ya une renaissance une transformation vous allez faire là vous allez prendre la bonne décision le jugement il vous annonce clairement un éveil une renaissance une liberté c'est 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 vraiment un renouveau d'accord là vous allez éliminer les obstacles vous étiez à une croisée des chemins comme ça vous allez éliminer tous les obstacles pour aller stabiliser vos liens familiaux pour 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 acquérir un patrimoine pour reprendre un héritage familial il ya la transformation c'est destiné j'entends c'était écrit c'est 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 vous résistiez comme ça peut-être un petit peu au changement mais 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 tout vous amène tout vous amener à ça en fait on vous dit que vous devez vraiment rompre avec les le passé pour vous libérer et faire clairement cette transition d'accord ce changement en tout cas il ya de la réussite il ya une fête un trois de coupes en fait il ya il ya on s'entoure d'amis sincères il ya de la joie et de la légèreté et à de l'abondance d'amour de paix de joie et il ya un couple comme ça d'amis où il ya un couple à vos parents vos grands-parents fort fort il ya un couple fort qui vous soutient dans ça et qui va vous aider à avoir cette énergie de 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 confiance de feu pour pouvoir démarrer correctement vos vos votre projet on y va avec dorine virtue et les anges de l'amour on va aller voir ce qui se passe émotionnellement et sentimentalement allez non j'ai envie de prendre le 77 je sais pas là ce tirage ce tirage est dingue en résultat vous aviez pas compris si c'était pas encore clair pour vous là je peux vous dire qu'on vous dit on vous dit clairement les choses de façon je le sentais cette je sentais cette énergie de de secouer le cocotier comme ça en début de tirage on y va avec le 77 l'émotionnel en coupe plaisir désir triomphe liberté bon alors vous voyez avec avec même avec des oracles et des tarots différents on a toujours la même chose allez voir vers vos désirs va voir vers vos plaisirs il ya un triomphe il ya une vous reprenez votre liberté et puis pour d'autres je vais tasser cash on parle de plaisir sexuel on parle d'une sexualité retrouvée avec un partenaire ou en tout cas peut-être que vous vous venez de rompre vous avez subi une rupture sentimentale et vous reprenez votre liberté d'accord et puis bah et votre du coup votre liberté sexuelle comme ça ok magnifique en tout cas il ya un triomphe comme ça sur vos désirs et vos plaisirs d'être de vivre on y va pour tirage en 10 les ombres la communication et le h bon il ya vraiment il ya une communication avec un homme là qui éclaire un peu certaines certaines parties de votre relation qui était ombragé comme ça d'accord et puis pour d'autres et bien on va prendre de la hauteur en communiquant on va avoir des échanges en communiquant avec les autres par rapport à nos parties sombres comme ça à nos parties de peur d'angoisse ok on va aller voir la deuxième ligne on parle de d'évolution on dit non savoir et connaissance bon vous allez petit vous allez peut-être dire non à un voyage ou alors en tout cas vous allez recevoir une réponse négative pour un voyage d'accord vous allez chercher à comprendre pourquoi on vous demande de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette décision et si vous deviez voyager on vous dit que ce n'est pas le bon moment ce n'est pas le bon moment en tout cas il y a il y a il y a comme ça un temps de pause nécessaire on parle de conflit d'un projet en gestation et d'une prise de repos oui c'est ça oui il y a des conflits là par rapport à un déplacement et ça réveille pas mal de choses là ça réveille pas mal de de choses en vous et même au sein de votre entourage on vous dit que c'est pas le bon moment d'accord c'est pas le bon moment là il faut prendre de la hauteur sur il faut voir les choses sous un autre angle il faut il faut prendre de la hauteur par rapport à ces conflits voir les choses aussi peut-être de manière irrationnelle en tout cas concentrez vous sur votre projet et prenez du repos prenez du repos pour sortir de 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 ces ces prix ces dualités là pour pour sortir de de l'ego qui fait le vélo il va y avoir un bouleversement une révélation pour pour revenir à l'estime de vous-même mais aussi pour au niveau financier il va y avoir clairement un retournement de situation au niveau financier bon bah vous me direz vous me direz mais là on a quand même deux cartes de révélation de bouleversement et de retour à soin de retour à une stabilité financière un équilibre financier on y va pour la conclusion avec les portes de l'intuition on va aller voir ce que vous réserve cette guidance cette conclusion la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes oui acceptez vous avec vos qualités vos défauts vous faites de votre mieux on est tous sur notre chemin de vie et on apprend on apprend de nos expériences on apprend de nos émotions ok donc vous faites de votre mieux l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent oui vous êtes aimé vous êtes bien entouré vous avez une famille des amis sincères un partenaire sincère qui est là pour vous soutenir et pour vous aider la disponibilité rendez vous disponible au changement un virage s'amorce oui j'ai l'impression que vous êtes tellement hésitant que l'univers là va vous mettre un coup de fouet pour pour démarrer quelque chose la nouvelle page préparez-vous au changement qui s'annonce encore une fois en vous réjouissant du bonheur des succès d'autres il rejaillit naturellement sur vous la bonne nouvelle ce changement c'est une bonne nouvelle cette nouvelle passe est une bonne nouvelle restez dans l'ouverture de coeur restez dans l'ouverture d'esprit vous êtes guidés vous allez sur vous allez vers une bonne situation une bonne relation d'accord même si ça se passe pas comme vous vous voudriez que ça se passe voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidances intemporelles de guidances à choix et de guidances astrologiques merci d'activer la petite cloche ça soutient la chaîne ça me permet d'être visible sur Youtube et ça fait chaud au coeur merci beaucoup les amis on est plus de 2008 moi je croise les doigts je rêve d'aller aux 10 000 et on va y aller ensemble il n'y a pas de raison on se soutient on est une équipe merci mille fois je suis pleine de gratitude merci pour vos commentaires, votre fidélité, votre soutien vous êtes une belle communauté suivons-nous les amis sur TikTok, Facebook, Instagram et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com n'hésitez pas à prendre rendez-vous ici en barre d'infos vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone par texto, par mail prenons rendez-vous ensemble je serais ravie de vous accompagner dans des libérations karmiques dans des coachings de confiance en vous dans des soins énergétiques, dans des blessures liées à votre enfant intérieur voilà pour aller vers cette merveilleuse version de vous-même belle version de vous-même prenez soin de vous les amis et je vous dis à demain bye bye